Yako Vidi Mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec un extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et je vais te parler de ce titre là qui est donc Daddy Please Fall In Love J'ai géré non ? J'ai géré ? On va dire que j'ai géré Donc le manga Daddy Please Fall In Love est donc un one shot si on veut Sinon il peut être considéré aussi comme série à deux tomes Je t'expliquerai dans la partie où je donne mon avis sur le manga Donc nous sommes sur le manga des éditions Taifu La série date de 2011 au Japon et d'avril 2015 en France Et le pire, c'est qu'en avril 2015, le manga il m'intéressait Je sais pas ce qu'il s'est passé, je ne pourrais pas te dire Toujours est-il, nous sommes donc sur un manga qui est dans le genre romance étrange de ville La série est âge considérée aux 16 ans et plus Moi je te dirais 15 ans ça va largement Et en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Kyo Kitazawa Il me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose à part le manga dont je te parlerai juste après On attaque donc avec mon avis sur les couvertures Je te dirais tout simplement qu'il n'y a pas grand chose de positif D'ailleurs tu verras tout à l'heure que la note n'est pas folichonne Parce que tout simplement, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont plu Et il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont... Enfin il y a beaucoup plus de choses qui m'ont pas plu Plus ou moins, tu comprendras avec la note, je pense que tu verras mieux Donc en ce qui concerne mon avis sur le manga, sur la jaquette, ce que j'aime énormément C'est l'illustration à l'avant que je trouve parfaite Assez moins, rien à vous dire à part peut-être la petite barre là ici avec le nom du mangaka Je ne comprends pas l'intérêt en fait de cette petite ligne rose et verte Même si ça reprend plus ou moins les couleurs qu'il y a pour le titre Mais elle ne sert à rien, ils auraient juste dû mettre le nom du mangaka en travers comme ils ont fait Voir un peu plus gros Mais je ne vois pas sinon l'intérêt de cette ligne En ce qui concerne l'illustration en entier, je l'adore J'adore aussi le titre et la façon dont il est écrit, la façon dont il est présenté Et surtout qu'il soit entouré par un coeur Parce qu'il y a le mot daddy qui normalement sous-entend, si je ne dis pas de la merde, papa Et avec le coeur, comme si c'était l'enfant en fait qui avait choisi le titre Et je trouve ça plutôt mignon Pour ce qui est de l'arrière, honnêtement je ne l'apprécie pas des masses Pourquoi ? Parce que déjà on se retrouve avec deux carrés verts On a rajouté le texte par-dessus Et on a rajouté la photo par-dessus sur l'autre carré Personnellement je trouve que ça fait très montage à l'ancienne On savait à peine faire des montages où au tout début quand tu commences à faire des montages Tu te dis ouais faut mettre ça, faut mettre ça Mais au final on a quelque chose de très dégagé, trop dégagé avec du blanc L'image est trop petite Et au final donc le résumé est assez bizarre Parce que comme il y a des petites fleurs à chaque début de froid C'est l'impression qu'en fait c'est une ligne, une phrase Et que c'est plein de petites phrases qui te font un résumé alors que pas du tout Donc je trouve ça dommage Voilà en ce qui concerne ça Alors je suis désolée forcément pour moi la grosse trace dégueulasse de l'autocollant du prix Mais je n'ose jamais mettre de produit dessus Parce que j'ai tout simplement très peur d'abîmer la jaquette Et je préfère avoir une grosse trace de colle dégueulasse plutôt qu'avoir la jaquette abîmée Quand on enlève donc la couverture On se retrouve avec exactement la même chose Donc forcément c'est pour ça que ma note ne peut pas être très très intéressante Et en ce qui concerne donc quand on ouvre le manga On se retrouve avec une magnifique illustration Elle est juste divine A mes yeux elle est juste divine Et je la trouve juste parfaite Quand on continue on ouvre et on se retrouve donc avec ceci Et je trouve ça juste parfait D'ailleurs je n'ai même pas fait attention quand j'ai lu le manga cette page Et je la trouve juste géniale Et donc quand on tourne on commence directement le manga Donc on va attaquer avec mon avis sur la qualité du dessin Et je te dirai tout simplement qu'on est sur le giga coup de coeur Oui carrément la note maximale Pour ce qui est de mon avis sur la série Et bien je vais te dire cash C'est la même chose Un giga coup de coeur J'ai vraiment absolument tout aimé dans le manga Il n'y a aucune page au final que j'ai détesté Il n'y a aucun reproche que je puisse donner à ce manga En tout cas je ne vois pas J'ai vraiment tout apprécié Parce qu'en fait j'ai apprécié tout simplement l'idée J'adorais aussi une fois de plus qu'on soit sur la seconde chance Mais cette fois-ci on est sur une seconde chance avec un enfant C'est à dire que par exemple le manga J'ai surtout lu en souvenir Nouveau départ de Bozov Où je crois c'est Thuring Point A vérifier dans mes vidéos Battle Yaoi Où on est donc sur une seconde chance Avec un gars qui a été hétéro Puis qui devient homo Mais il n'y avait pas d'enfant Là ce que j'ai apprécié C'est justement qu'on nous mette un enfant en jeu Et ça change vraiment beaucoup de choses Et c'est ça qui est pas mal Et ça permet Que le Yaoi ne soit pas dans le mode Principalement sexe Et stress plus Alors que là on va être plus sur des A côté tout doux, tout beau Même s'il y a des relations Mais le côté avec l'enfant Permet de mettre une touche adorable dans l'histoire Et c'est ça qui fait quelque chose de vraiment magnifique Ce que j'aime aussi énormément C'est la façon dont l'auteur a développé son histoire Ouais ça c'est un avion qui vient de passer J'en sais pas plus Toujours est-il Putain ça m'a perturbé Toujours est-il ce que j'ai adoré C'est donc la façon dont l'auteur a développé son histoire Parce que tout simplement on développe d'abord La relation entre les deux adultes Mais on va aussi nous développer le petit Et sa façon de voir les choses par rapport à cette relation Et aussi sa façon de voir la vie Et ce que j'aime énormément Je rigole parce que je l'entends encore en fond Et toujours est-il ce que j'adore en fait C'est tout simplement que l'auteur Donc comme je te l'expliquais à l'intro A écrit une suite Donc qui n'est non obligatoire Parce que le manga se termine celui-ci très bien Mais si on veut en fait on peut lire une suite Où on va suivre principalement les aventures du petit, du bébé Enfin du petit, du bébé non Il a quand même 5 ans je crois Mais toujours est-il on suit les aventures du petit Qui va grandir Et donc on le retrouve un peu plus tard Un peu plus vieux Et on va découvrir son aventure amoureuse Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier Parce que C'est pas mal en fait de voir finalement Comment l'enfant a évolué Même si forcément on tombe dans le cliché Il devient forcément homo Vu que c'est aussi un yaoi Mais j'ai quand même trouvé ça pas mal Parce que C'est vrai que ça me dérange un petit peu De forcément qu'on tombe sur un enfant Qui a été élevé par deux hommes Et qui forcément il finit avec deux hommes Ça aurait été pas mal que ça tombe en shoujo Mais forcément Ça doit être assez compliqué De tourner ça au niveau d'un scénario Pour un manga Je suppose Toujours est-il Qu'en ce qui concerne ce manga Je n'ai absolument rien à reprocher Tout ce que j'ai à te dire en positif C'est que tout est positif J'ai tout aimé J'ai détesté aucune page J'ai vraiment passé une excellente lecture Et en ce qui concerne la note Que je vais t'afficher A partir de maintenant Je pense que tu verras Que le manga Je lui ai pas trouvé grand chose A reprocher Mais après à savoir aussi forcément Que je te fais une note là Avec le tome 1 Et que forcément On peut avoir peut-être une meilleure note Si je lisais le tome 2 Ou si je t'avais fait une vidéo Sur les deux tomes Bien entendu Ça ça restera à voir Et je te mettrai ça sûrement Dans la barre d'infos De la prochaine vidéo Yaoi Où je te présenterai celui-ci Growing Love Si je dis pas de bêtises La vidéo est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas non plus à me mettre Dans les commentaires Si tu connaissais ou pas le manga Est-ce que je t'ai donné envie De le découvrir ou pas du tout Et si tu as lu ce manga N'hésite surtout pas A nous donner ton avis En commentaire Je t'invite bien entendu A t'abonner en cliquant Sur ma tête de panda Si ce n'est toujours pas fait Allez voir les vidéos En recommandation Pense surtout à les voir Dans la barre d'infos Pour avoir le résumé du manga Ainsi que les liens Vers mes réseaux sociaux Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve donc Vendredi prochain Pour un nouveau Yaoi Qui sera tout simplement La suite de ce manga Sur ce à bientôt